Bienvenue à pourquoi pas la chronique des possibles l'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein plus joyeux le vôtre celui de votre entourage et celui du vivant la chronique pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles à travers ces enregistrements je transmets mes apprentissages et mes prises de conscience réalisées depuis que j'ai 17 ans ce cheminement personnel m'amène à croire en moi et à me rapprocher de mon authenticité aujourd'hui en tant que coach professionnel certifié formatrice consultante j'en retire de grands bénéfices personnel et professionnel car je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver il faut d'abord y croire croire en soi c'est aussi faire le choix de vivre des moments de joie d'aussi loin que je me souvienne je suis plutôt d'une nature joyeuse et je suis reconnue comme telle d'ailleurs il y a quelques semaines je racontais à une amie que je traversais une période difficile et sa réaction m'a surprise ah bon toi aussi tu as perdu la banane c'est que c'est vraiment une période complexe de nature optimiste je vois le bon côté des choses je fais des contraintes des opportunités c'est pour cela que dans ma vie j'ai surmonté des obstacles j'ai su rebondir j'ai pris les choses en main mais voilà avec l'arrivée du covid la perte de joie s'est installée insidieusement pour plusieurs d'entre nous sans que nous nous en apercevions personnellement pendant la première année du covid je ressentais de la sérénité malgré la baisse de mon activité professionnelle l'arrêt du sport à cause des salles fermées ou encore des ateliers de lâcher prise du lundi soir pendant cette période j'ai tenu et puis en septembre 2021 cette non-joie est entrée tout doucement dans ma vie en réussissant à moins apprécier les moments de vie simples et légers en laissant s'installer une pression et le stress qui va avec et les batteries qui sont à plat avec de plus en plus de difficultés à les recharger que nous les validons pleinement et bien sûr la joie elle nous indique que tout est au vert que nous sommes pleinement ici et maintenant ces moments sont bons à vivre hormis lors des événements très douloureux qui demandent un temps d'assimilation c'est possible de ressentir cette émotion au quotidien mais comment faire et bien sûr loin d'être suffisant et parfois nous pouvons nous dire que ce n'est pas possible de vivre de la joie tous les jours et pourtant notre corps est bien fait il nous montre le chemin de la joie en effet la joie reste l'émotion que notre cerveau cherche à reproduire sans cesse et c'est l'un de ses objectifs pour y arriver il nous envoie des signaux sous la forme de toutes les autres émotions la peur la tristesse la colère qui nous informe d'un besoin non satisfait la peur nous indique que nous nous sentons en danger et que nous devons nous protéger néanmoins seuls 7% des situations sont des situations de danger imaginez 93% des situations sont des fake news qu'est ce qui nous pousse à croire à ces pseudo dangers il ya la tristesse elle nous informe que nous sommes prêts à une situation nouvelle à perdre quelque chose ce qui fait que la tristesse peut durer c'est que notre mental s'accroche à une situation terminée qu'est ce qui fait que nous rencontrons des difficultés à laisser partir alors que nous savons que nous ne sommes que de passage et à la colère elle nous alerte sur l'idée que notre intégrité est en danger nous avons besoin de nous sentir respecter les critiques et les jugements des autres leur appartiennent et qu'est ce qui fait que certains jugements nous touchent autant et que nous les validons pleinement et bien sûr la joie elle nous indique que tout est au vert que nous sommes pleinement ici et maintenant ces moments sont bons à vivre hormis lors des événements très douloureux qui demandent un temps d'assimilation c'est possible de ressentir cette émotion au quotidien mais comment faire décider de reprendre sa vie en main pourrait bien être inspiré de la situation de sénèque ce ne sont pas les choses qui nous font mal mais le sens qu'on leur donne en pensant cela nous pourrions bien faire un pas de côté et ainsi décider de reprendre notre pouvoir sur notre façon d'accueillir la situation et ainsi vivre autant que possible des émotions de joie mais comment faire mais premièrement c'est prendre conscience de notre état d'être notre irritabilité notre difficulté à trouver des moments de joie de nos sensations corporelles peut-être d'un vide d'une baisse d'énergie d'avoir plus de mal à connecter la gratitude juste des sourires et encore plus se connecter au rire et au fou rire peut-être déjà se dire qu'il faut pas prendre la vie trop au sérieux puis deuxièmement c'est faire la liste de ce qui nous met en joie et de se reconnecter à chacun de ses instants et quand il arrive une situation désagréable c'est laisser accueillir ce qui est et se demander quel est le cadeau mal emballé de cette situation en quoi elle devient une opportunité pourrait-il y avoir un lien avec une actualité dont on commence de plus en plus à parler la dépression des jeunes alors que le pic de la pandémie est à priori derrière nous les jeunes restent très impactés par le mal-être dans une émission un monde nouveau sur radio france il était évoqué que les passages aux urgences pour gestes suicidaires des 11 17 ans se maintiennent à un niveau élevé supérieur à celui observé début 2021 la pandémie aurait contribué à une augmentation des difficultés de la santé mentale des jeunes selon l'oms la santé mentale est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité et en effet selon un sondage récent d'opinion way psychodon aujourd'hui en france 25% des 16 24 ans se déclarent malheureux et 55% sont inquiets pour leur avenir et face à cette situation aujourd'hui certains psychologues et psychiatres spécialistes des enfants et des adolescents n'ont plus de disponibilité pour prendre en charge de nouveaux patients alors que les pensées sombres se multiplient chez nos jeunes comment accompagner le retour à la joie quand nous nous sentons tellement bouleversés intérieurement c'est déjà accueillir que les émotions désagréables sont avant tout des signaux d'alarme du vivant qui souffre il est également indispensable que les jeunes se sentent dans un environnement accueillant soutenant c'est à dire un environnement qui croit en eux et qui les aime avec toutes leurs facettes et en même temps le dialogue parent enfant est parfois rompu et l'état de souffrance peut ne pas être exprimé en tant que parent nous pourrions peut-être avoir un intérêt à participer à un cercle de paroles pour faire grandir notre parentalité si nous nous appuyons sur des tiers plutôt que de cacher nos difficultés nous pourrions bien montrer à nos enfants qu'ils peuvent aussi trouver du soutien auprès d'un environnement accueillant et compréhensif et croire en soi c'est aussi s'autoriser à baisser la garde à chercher de l'aide quel bel exemple d'humilité à montrer on se retrouve prochainement dans une autre chronique des possibles vous